Bonjour et bienvenue à la Clique des femmes. Je suis le docteur Ferretti Caterina et je suis experte dans l'imagerie de la fertilité. Aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une nouveauté qu'on réalise au cabinet et que c'est l'ICOSI, l'hystérosanosalpingographie. Qu'est ce que c'est ? C'est un examen qui remplace l'hystérosalpingographie dans le diagnostic de la perméabilité tubaire. Qu'est ce que ça veut dire ? Jusqu'aujourd'hui on avait à disposition pour étudier les trompes, donc nos trompes, un examen radiologique qui nous donnait donc avec des rayons X, on réalisait une radiographie et avec l'injection du contraste radiopaque on pouvait regarder s'il y avait un obstacle et à quel niveau était l'obstacle. Aujourd'hui, après des années de recherche, on peut utiliser un gel et on peut réaliser une échographie pour vérifier si les trompes sont perméables ou pas. Et donc on peut réaliser l'hystérosanosalpingographie. Il s'agit d'un examen qui est pour la plupart en douleur, ça peut être un peu, peut provoquer un peu des disconforts comme des règles un peu plus douloureuses, mais est sûrement moins invasif que l'hystérosalpingographie. En plus, il n'y a pas de rayon X et le liquide de contraste n'est pas iodé. Donc pour les patientes qui ont des allergies au iode, cet examen-là peut remplacer sans souci l'hystérosalpingographie. Et donc les principes, je vous montre rapidement, c'est de positionner un cathéter à l'intérieur de la cavité éthérine, comme celui-là, d'arriver jusqu'au fond de la cavité pour pouvoir injecter le contraste plus facilement. Et une fois qu'on injecte le contraste, ce contraste va rentrer dans les trompes et va ressortir autour des ovaires. Et donc à l'échographie, on verra ce contraste tout blanc et une fois qu'on a mis en évidence que ce contraste blanc, ce liquide blanc est arrivé au niveau des ovaires, au niveau de la faussette ovarienne, comme on l'appelle, on est sûr que la trompe est perméable.